le pistol donc avec les miens qui saucissent en défense ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle je pense que pour eux la manche préférentielle déjà parce que c'est D2 mais aussi parce qu'ils sont en mix ce serait plutôt l'attaque mais en tout cas ils commencent en défense, Gaz qui prend l'utilitaire et on a XPG et Smiley qui ont le leur défense anti rush GA, contrôle infiltration Bécourt Medan cherche le tube et voilà contacte sur le Bécourt et on a fait tomber directement KRL qui a sous-estimé le niveau de Nonic gros gros appel de présence sur le tube, c'est coéquipiers XPG qui vont vers le middle et ça s'engage ils sont 7v1, non il intervient sonne justement, c'est du 7v2 ça dure pas longtemps, voilà maintenant ils sont vraiment en supériorité numérique sur ce BP et c'est fait ils ont pris le B. Et c'est Kana qui va aller tranquillement poser cette bombe après avoir effectué un doublé pendant ce temps-là Smiley il vient chercher un kill et il ne reste donc plus qu'un seul joueur encore en vie et notre ami Lambert n'est pas sur le serveur, on a les nouveaux joueurs on a Son et on a Gats ah si Lambie est là, c'est le dernier vivant voilà c'est pour ça, il était transparent depuis tout à l'heure et le voici en action Lambie qui arrive, qui prend Smiley qui en plus une petite fumigène, pour pouvoir exploiter peut-être une situation de 2v1 il recherche la première information, c'est Kana qui reste tapis dans l'ombre, Kana qui le poque Kana qui assure ici la victoire de son équipe même si pour le moment il ne prendra pas le kill Lambie arrête oublié de lâcher l'affaire et The Dice confirme donc ce 1v3 Lambert ne fera pas plus et tombera probablement ici face à Kana, 1-0 pour l'équipe favorite de la rencontre. Oui 1-0 c'est convaincant, ça a été fait proprement, bon KRL se donne complètement B court là et ça lance quand même franchement les Dice plutôt facilement sur le B malgré la présence intéressante de Son qui intervient en traversant le fumigène, qui en prend un de manière assez convaincante. On va voir maintenant l'achat forcé ça passe en B, oh ça c'est assez injuste, KRL prend une jambe alors qu'il n'était pas visible c'est parce qu'il est en retard sur le serveur ça devrait être ça c'est un côté de justice, Lambert lui avec son scout pour la GA, du coup un scout en A ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de mobilité sur le reste de la de la carte, là sur ce round de force il faut croire que la défense Corniche est privilégiée puisque ce scout comme tu l'as signalé va offrir au CZ ou au pistolet y'a même pas de CZ en tout cas une présence Corniche, l'UMP 45 de Gatz c'est pas franchement viable ce que présentent les Maxis aussi sur le B avec tout le skill de Maiden et KRL ça ne suffira pas parce que KRL est déjà entamé et qu'ils ne sont que 2 donc si ça venait à rediriger sur ce B je pense que ça passerait assez facilement on a un très joli run boost qui se prépare je crois je pense qu'il y a une skybox qui empêche ça mais on va voir ça on va découvrir quelque chose de nouveau peut-être pour ces OCN ah non y'a pas skybox ouais mais ça marche ça marche pour prendre le kill sur Lambert elle a totalement surpris de voir 4 joueurs rentrer en même temps dans son viseur il se fait donc arracher facilement par le scout de Smiley par contre la défense a très très bien tourné oui ça tourne mais ils sont complètement attendus je pense qu'il devrait s'empaler ah ça bosse vraiment bien pour la défense là et on se débarrasse à grande distance de Smiley c'est tout à fait étonnant l'XPG qui intervient par la corniche 30 secondes par le spawn pardon par le spawn et il est attendu par Gatz qui se méfie complètement qui a compris non il ne sait pas et maintenant il va le voir mais il va évidemment tomber à grande distance le MAC10 peut-être une balle dans la tête pourrait suffire et c'est fait oh c'est chaud l'XPG qui sauve le run ah il leur a sauvé totalement la mise clairement les MAC6 aussi ça avait réussi leur force à char en tournant très très vite avec une belle reprise au niveau de cette GA bien synchronisé pour venir ici avec Maiden notamment faire tomber quelques joueurs elle était attendue pourtant ouais et ça se finit en 1v2 elle était attendue mais ça ne suffit pas de savoir qu'elle arrive il faut la tenir et ça n'a pas été le cas ce qui se sont fait franchement très peur et ils peuvent remercier Gigi XPG pour ce 1v2 loin d'être raisé d'ailleurs sur le joueur de Pits bon là par contre ça devrait le faire il y a quand même une puissance de feu non négligeable il y a un piège GA qui est d'ailleurs sur le point de se refermer sur l'attaque d'Ice ils se sont rendu compte de la présence ils vont voilà ils vont changer un peu le rythme ils vont changer aussi leur présence eux-mêmes et attaquer autre part c'est plutôt bien senti de leur part il y avait franchement un risque là malgré l'absence de Kevlar ok elle se positionne au C2 au contact on a Maiden prise de la corne Dice petite présence de XPG il espère faire cracher du stuff évidemment il n'y en a pas en tout cas il espère fixer des rotations un peu indécises on envoie beaucoup d'utilitaires mais j'ai pas l'impression qu'on envoie beaucoup plus de joueurs Nonik peut-être Nonik qui est aperçu entendu entendu par sonner dans son dos Nonik à un adversaire qui ne le manque pas Son qui vient ici prendre la première élimination il y a un Bourbier également en sortie de ce Saskana qui se fait prendre en sandwich par deux joueurs on essaie de rediriger en B il faut absolument gagner le premier duel c'est fait par XPG la sécurité sociale des The Dice dans ce début de rencontre s'appelle XPG pour le doubler, pour le tripler il vient de laver les espoirs pourtant ils étaient accentués sur ces derniers instants des Maxi Saucis qui avaient pris les deux premières éliminations en A le B n'a pas tenu et le point est assuré par The Dice mais encore une fois Maxi Saucis montre que sur du skill sur des individualités sur des duels ils sont capables de mettre dans le mal cette formation The Dice avec un XPG qui sauve une nouvelle fois la mise de son équipe c'est un 3-0 mais un 3-0 pour l'instant forcé avec des Maxi Saucis qui vont se retrouver avec pas mal d'argent sur leur premier round d'achat dans quelques instants et ça sera un round très intéressant à suivre oui un round d'achat qui pourrait se faire sans la K de XPG euh oh l'envers c'est triste c'est triste mais c'est mérité quadruplé de XPG et déjà un cut de sa part c'est au moins le deuxième dans ses ECN il avait fait un cut contre ses adversaires sur Nuke on sent ce qu'on vient tous sur l'échelle aïe 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 c'est dur c'est dur pour l'économie parce que ça relance bien pour The Dice qui a perdu beaucoup d'armes mais maintenant on va voir si les Maxi Saucis sont aussi dangereux en armée qu'en écho avec deux snipers directement pour ces Maxi Saucis sans Kevla c'est KRL qui décale dans ce middle et qui prend la première élimination sur Pollox dans la GA ça sera Lambert lui aussi avec son sniper probablement à la défense ça y est c'est ça il sera sur la sortie Corniche qu'on a mis déposé un joueur dans le pit comme toujours on a pris ce duel dans ce middle donc du coup on laisse beaucoup de liberté aux The Dice qui vont venir s'enfoncer dans quelques instants sur ce BPA Priscorniche à venir la défense de Lambert va devoir être solide son coéquipier Gatz est un peu loin le joueur dans le pit ne lui sera d'aucune aide il faut donc que Lambert réussisse au minima à minima pour essayer de faire peut-être un moins 20 alors c'est un peu étonnant parce qu'il joue on va dire à la mort il est Panta il est engagé il pourrait se contenter de jouer GA ah ça y est il s'est repositionné devant la voiture et donc effectivement le moins 1 et là Lambert pourrait se dire que c'est suffisant ça va dépendre à quel point il est gêné j'ai quand même le sentiment que ça pourrait ne pas finir en haut la bombe repart également on a un appel peut-être qu'on va envoyer un joueur peut-être même que Noni qui ira encore une fois au spawn encore une fois sur la tête d'un CT il le boit et il met n'importe quoi vengeance de Maiden et l'engagement du reste de l'équipe sur Maiden d'ailleurs Maiden qui doit réussir absolument à faire le doublé il est il a quand même le bénéfice d'un soutien qui va se faire dézoner et KRL là-bas qui prend la Molo plus la HE et Maiden est pris entre deux feux il ne sait plus où regarder c'est dans son dos que l'action se passe avec Ana qui enchaîne Smiley également qui vient chercher Michel Antwerp déjà pris sur sa rotation dernier joueur c'est stun lui aussi décalé par Smiley 4-0 pour The Dice le rouleau compresseur se met en place et surtout là dommage on prend l'entri-kill et derrière on a manqué d'inspiration pour Maxi Saucisse on a décidé on a cet avantage numérique on a joué en 3-2 très reculé sur les BP et ça n'a pas été suffisant ils ont manqué de finalement de mouvement sur cette carte mouvement et skill parce qu'en B ils n'arrivent pas à tenir et ça ça a été le fond du problème ça joue très bien chez Dice ça dézone le C2 et c'était franchement la pierre angulaire de cette défense du B qui s'écroule sur un split classique mais très bien exécuté enfin classique sur la fin après le passage au spawn est effectivement plutôt original encore du B c'est toujours un peu dangereux on a vu de quoi sont capables les Maxi Saucisse en écho on fait du tourisme là pour Son qui se donne sur XPG finalement une présence Kornis qui est gérée par Pollock cette fois-ci Individuellement ça tient pas c'est insuffisant on envoie une plage bien sûr l'Orbert la prend directement et là on se rassure je pense que les Dice se rassurent beaucoup sur cette Fonseco ils ont eu beaucoup de difficulté jusqu'à présent et même en armée franchement avec KRL qui faisait le premier sang il y avait de quoi être assez malmené mais là c'est bon ça devrait être un perfect et KRL qui a effectué sa rotation qui a commencé en B puis elle est dans le mine maintenant on est en A il a envie de se positionner dans le dos de ses adversaires est-ce que ça va être attendu par KANA ? ouais KANA se retourne et pas de soucis pour The Dice le cinquième point est assuré avec Brio et surtout avec de l'économie c'est ce qui leur manquait depuis le début de cette rencontre ils ont perdu beaucoup d'armes sur les rounds d'écho notamment de leurs adversaires ou de force et bien là ils s'en sortent en sauvegardant l'intégralité de leurs armes et on le voit la banque à droite de l'écran commence à vraiment grandir chez les The Dice ils vont être très très durs à déloger dans cette partie 5-0 déjà et le retour du setup double snipe avec El Amber cette fois-ci qui ont des Kevlar et c'est une prise de la GA très rapide on a déjà la direction du point A avec Smiley qui vient de trouver KRL là il l'a vraiment sous-estimé Smiley qui a abattu KRL se décale de trop et pourtant KRL connait le bon plan double snipe sur D2 notamment en B c'est judicieux de sa part mais là il va trop loin dans les duels ça ne suffira pas contre Smiley cette fois-ci Boost Cornish on a pour la défense vraiment accentué A ils aimeraient bien prendre quelqu'un dans ce middle il n'y a rien du coup on va prendre peut-être un peu plus CZ mettre un peu de pression sur la carte essayer de voir ce que font les Odise parce que là ils sont à l'aveugle totalement les CT et Darice qui a beaucoup d'options puisqu'ils ont la GA ils font un appel de passage Cornish il pourrait revenir en B sur une déclic et là sur cette Cornish c'est plus qu'un appel il se méfie beaucoup de D1 il a raison c'est exactement ce dont il faut se méfier le décal Cornish on voit notamment on voit notamment se mettre un Molotov sur là où a été le défenseur Gat mais qui continue cette présence donc là on a un très très fort appel de Spita et ça atterrige sur ce B très probablement en déclic avec Smiley qui aura la ligne et on va avancer en ligne par ligne en feu croisé et explosé c'est lui j'ai l'impression les maquistes aussi sont plutôt dans les temps pour revenir mais qui tiennent Maïdan il en fait un mais pas le deuxième c'était deux au minimum service à assurer ici pour le Mino il est pas couvert à l'envers par son coéquipier Son qui viendra répondre finalement mais un peu tardivement ça concède la mort de son coéquipier aucune chance pour lui probablement de venir inscrire sur un V3 normalement non et puis il est pas vraiment censé le tenter il y a un sniper mid à récupérer il a pourtant envie de le tenter sur un V3 il n'a aucune chance c'est dommage on aurait pu garder un Stipe en écho c'est un choix comme un autre souvent c'est un choix de mix c'est ça 6-0 ça devient sec mais c'est logique c'est logique pourtant quand on regarde les runes il y avait quelques moments de tension je trouve pour DICE le deuxième point notamment le troisième était mal parti aussi 3 V5 et 4 V5 sur l'armée donc en soit je dirais que ça part c'est pas si les maxis saucisses ont quand même des tombes battues à la fin mais il y a de l'espoir notamment ici Nolik qui leur fournit une AK-47 ça reste un petit achat il y a des Kevlar des pistolets des stuffs il y a quelque chose à jouer là Kana qui court tout droit dans ce middle un joueur un contact très vite il perdra beaucoup de points de vie sur KRL mais s'en sortira Kana ici et il faut absolument que Mayden arrive à fonctionner la reprise en B sera extrêmement compliquée pour les maxis saucisses qui ont compris justement que c'était le B qui était joué et investi maintenant pas l'intégralité des joueurs The Dice petit motif d'espoir quand même pour The Dice 7 points de vie sur Kana 2 points de vie sur Polox il y a quelques stuffs à disposition notamment une flash qui peut avoir un bel impact il y a beaucoup de contre-stuffs en face la flash est lancée il faut reprendre instantanément allez les maxis saucisses qui vont se libres mais qui ne pourront rien sur ce round puisque l'XP j'avais bien cherché son triplé les The Dice ont pour l'instant un ton au-dessus et maxis saucisses a de l'inspiration mais... ouais il manque quelque chose mais là ils se sont cognés par exemple dans les portes ils étaient deux à vouloir passer au même moment et donc ils ont perdu l'explosivité sur la flash plus de double sniper alors on peut comprendre qu'RL parce qu'il a perdu son décalme mais pour autant sur le B tu me diras en B aussi hein il s'est fait vraiment dézoner par un mollo et bien décalé donc il arrête après ses échecs c'est plutôt logique en effet l'embaire continue en bas ça c'est nécessaire et Dice qui développe son jeu tranquillement là pas de rush GA alors il n'y a pas de monde en B ça c'est une surprise donc c'est pas un jeu de contrôle de cartes ils vont jouer le surnombre sur le fixe du pit et ce n'est qu'ils jouent à la RPK alors pas tout à fait comme RPK mais même position, même esprit si on le voit faire des coups d'épaule sur les mini-cartes et il recule et il a fini par reculer en effet sur le site A la prise de zone de Dice est faite proprement ils sont seulement sur des flashs chose plus étonnante ils n'ont pas d'appui en B et c'est assumé par XPG on le voit ici mais pas vraiment non plus Corniche c'est une exécution en A pas la GA exclusivement par la VGA tant pis si c'est un peu téléphoné alors je crois pas qu'il y a Tumizen Corniche non il y a vraiment zéro appel zéro présence voilà petite grenade en Corniche qui sert à rien d'ailleurs moins 2 moins 2 pv c'est ce qu'on dit c'est ça c'est les grenades sur CSGO et là ça se joue aux flashs franchement ça les flashs de la défense et de l'attaque là il y a tout pour tenir pour maxis saucisses ils sont 4 ils sont 4 et Lambert d'ailleurs qui trouve la première élimination c'est peut-être motif d'espoir ici pour les maxis saucisses non parce que nonique et XPG arrive à renverser une nouvelle fois la situation et attention à Son qui n'a pas encore été chiquée sur ce bp qui décale un peu large pour aller chercher Polox qui signe le doublé qui prend cette bombe XPG lui aussi tombe à son tour et voilà enfin le premier point des maxis saucisses Smiley ne pourra pas faire à l'exploit c'est Lambert qui conclut avec lui aussi un doublé les ODAX c'était peut-être un peu trop facile trop lisible comme stratégie parce que 4 joueurs déjà pour attendre chez maxis saucisses c'est déjà je pense que depuis le début c'est assumé donc effectivement c'est lisible mais dans l'exécution c'est raté il manque des flashs supplémentaires pour je pense aveugler Lambert il manque surtout un molotov carré et un molotov corniche et c'est étonnant parce que finalement ils ont pas consommé beaucoup de stuff sur leur prise de zone donc je sais pas trop où sont partis tous ces stuff mais même si effectivement sur raison c'était un peu lu ça pouvait être exécuté mieux je pense et ça aurait pu passer en force et clairement ici c'est raté défense corniche l'une des plus exigeantes de counter strike sur des deux très technique très instable fébrile il suffit de quelques stuff et pas forcément beaucoup pour mettre ces deux hommes en difficulté ils vont être ce titillé dans quelques instants ce fumigène finalement qui repousse l'assaut et ils abandonnent il revient de GA c'est plus facile par contre pour la GA évidemment le retour est un peu tendu pour eux mais il n'y a personne comme d'habitude l'XPG met une pression sur l'EB c'est un premier temps qui peut faire cracher incendiaire fumigène de l'adversaire et voilà molotov qui à mon avis aurait par exemple vraiment gêner les deux défenseurs on est en train de refermer totalement cette GA on s'en a pour stone pour son on est plutôt bien ici on commence à se douter qu'une stratégie pourrait partir en B chez les maxi saucisses on détruit deux dos ici pour Gat et ça c'est dommage et c'est en B une nouvelle fois qu'on va laisser Maiden et KRL se débrouiller tout seul comme des grands pour essayer de tenir la tentative est un peu tardive et je crois qu'il y avait mis un petit TK ici sur un de ses coéquipiers pour le sniper de Smiley qui a mis une balle dans les fesses il n'en fait qu'un seul et c'est critique mais il voit les joueurs rediriger Polov est toujours là en coup pour Sponcete pour les joueurs du B est-ce qu'on va l'oublier ? non on regarde mais on sent pas Alquerre il est franchement négligent ici le A est peut-être repris ça défend de Lambert pour l'instant il tient 6 secondes la bombe est à terre et Lambert va faire le doubler le round est gagné pour les maxi saucisses et Lambert vient chercher un très joli triplet ça tient deuxième point consécutif pour les maxi saucisses ils avaient pourtant pris l'initiative en B pris du A mid pour repartir à B et A finalement les dice mais ça a été vu et il fallait qu'un homme soit solide c'était Lambert avec son sniper il pouvait faire gagner le round à son équipe et il l'a fait ouais la redirection était logique mais il manquait de temps et ils auraient dû prendre ça en considération ça a été aussi sous-estimé Lambert personne n'a réussi à le toucher avant qu'il ne tire et ça tient pour maxi saucisses sur deux rounds d'affilé et pas même aveuglé Lambert d'ailleurs non parce qu'on est dans la précipitation je suis pas sûr qu'il y avait une flash mais en tout cas clairement ça aurait pu être un moment clutch cette flash encore une défense corn c'est vraiment beaucoup demandé de la défense du A je pense c'est se mettre en difficulté un peu volontairement ça veut dire qu'on donne aussi confiance aux snipers sur la GA de manière générale on lui laisse qu'il est en main sur la zone attention la petite flash Pollox n'est pas aveuglé et c'est Pollox qui pour l'initiative et on prend un Pollox pour le doubler avec un headshot en plus les deux nouveaux joueurs de maxi saucisses sont déjà au tapis Lambert et pris à revers par Kana en plus il était aveuglé par la prise corniche c'est plié c'est vite fait les The Dice ont parfaitement liquidé ce round déjà déjà pour des équipes professionnelles de haut niveau je suis toujours un peu pantois quand je vois ce genre d'options défensives choisies notamment lorsque ça recule les corniches mais pour un mix ça me parait inopportun c'est vraiment trop instable et on voit les stuffs en plus sont envoyés en ombre par DAS ça leur laisse aucune chance KRL perd son FAMAS Maiden est déjà repéré on a dit qu'ils sous-estiment la mobilité de Maiden ici mais le round est bien gagné 8 à 2 il se déplace mon TGV hein Maiden forcément ça va vite c'est vrai et il finira lui aussi au tapis comme c'est coéquipier point facilement et cette fois-ci inscrit par les The Dice c'est le moment de faire un petit point comptable pour les maxis saucisses après deux points remportés bon techniquement ça va ils peuvent acheter mais ça va pas être beau pour au moins deux d'entre eux effectivement ces deux FAMAS c'est déjà arrivé tout à l'heure sur un achat pourtant complètement armé bon le A faut arrêter les défenses corn ils partent en 2-1-2 Lambert et middle on a pu atteindre la GA les flashs n'ont pas gêné les maxis saucisses tenu du B tenu du B par un groupe d'attaque qui travaille j'ai l'impression en estro et là c'est dur là c'est dur pour Maiden il va y avoir beaucoup de monde dans ce groupe l'explosive et middle qui en fait deux qui tire bon sur un support de spray et maintenant la deuxième lame je pense KRL qui est au contact avec un FAMAS ouais je pense pas que KRL soit prêt ici il y a du soutien KRL qui va se faire défendre ici KRL qui a son adversaire à 15 points de vie ça ne suffira pas pour lui qui n'a pas en ce temps là qui vient enchaîner c'est un kill qui s'est effectué dans le middle il me semble et les deux joueurs du A sont déjà en train de reprendre Lambert qui va prendre de lourds dégâts une petite grenade pour Son peut-être pour aller chercher notamment un Nonik qui n'a pas beaucoup de points de vie ça pourrait être une bonne issue pour lui il est mal positionné ah oui d'accord la bombe de Nonik finalement arrive on en parlait mal positionné mais c'était le porteur de bombe il faudra pas intervenir chez les maxis saucisses est-ce que Lambert et Son vont pouvoir reprendre ce BP ensemble sans stuff sans rien ça me semble dur très dur normalement ils sont censés ouais voilà là on reconnait la patte Lambert et puis on personne quand même parce que Smiley les entend repartir il joue très très bien Smiley là il doit chasser Lambert je pense qu'il l'a coincé au spawn il s'en rend compte il est censé appeler ses coéquipiers en soutien et c'est le cas il va se donner mais voilà évidemment Lambert est débordé et ça va faire un 9 à 2 qui est là pour le coup très convaincant pour The Dice ça dépasse pas beaucoup il n'y a pas trop de ratés et il n'y a plus beaucoup d'argent de l'autre côté non là c'est une écho petit achat petit achat effectivement on était quasiment tous autour des 3000$ on peut donc s'offrir des Kevlar quelques stuff un UMP d'ailleurs en plus pour Gals on les a vu en début de rencontre les maxistes aussi c'est extrêmement dangereux sur cette typologie de ronde on verra s'ils sont capables une nouvelle fois de remettre le doute dans les têtes des The Dice Smiley qui prend l'agression qui en tient un pull offre en 5 qui tient aussi à son tour Smiley pour le doubler très appliqué doublé de shot Glock on essaie de cacher la cave ce serait pas mal de le faire et puis on a KRL un V3 ah non un V1 puis un V2 c'était mal géré par Dice qui sous-estime l'agressivité on a rien à perdre KRL a raison de prendre des risques et ça paye il punit une erreur pas assez packé et maintenant il corrige mais ils sont en 3 V2 peut-être même trop packé pour le coup il faut reprendre la corniche tenir sur KRL ça c'est fait et la corniche est tenue par un joueur mais on fournit un sniper et Lambert n'en est que trop content bien sûr c'est une aubaine le Lambert qu'on connait c'est en train de crier à un de ses coéquipiers de sauvegarder le sniper c'est ce qu'il va tenter de faire en tout cas la volonté y est est-ce que la réussite y sera ça sera un autre débat Lambert pour l'instant qui tient qui en prend un qui touche le second qui essaye de survivre mais qui n'y parviendra pas c'est Pollux qui le rappelle à l'ordre et les The Dice confirment ce round encore une fois un round d'écho petit achat des maxis aussi ce qui inflige beaucoup de dégâts mais ce n'est pas suffisant pour le moment et ça ne sera pas suffisant je pense globalement pour essayer de pousser les The Dice en écho jusqu'à la fin de ce match il y aura peut-être achat forcé dans l'ailleurs des cas achat forcé c'est ce qu'ils peuvent espérer retour des deux snipers qui n'a pas beaucoup fonctionné ce setup de le sniper une fois KRL qui fait moins 1 mais round perdu ensuite parce qu'il ne tient pas sur le B Pollux grosse pression en B Korn rapide pression GA j'imagine de XPG qui n'a plus de stuff et KANA donc surprend un joueur en rotation et même le deuxième c'est superbe sur Lambert donc fake rush GA fake rush B et la Korn on l'oublie on la néglige et là il y a un effet domino ça ne peut pas tout faire à la fois c'est normal triplé donc de KANA qui a été très affûté sur le sniper de Lambert ça c'est un round compliqué pour la défense parce qu'ils prennent de la pression sur toutes les zones on se fait agresser en B on se fait agresser en A on se fait agresser dans le mid compliqué à lire ça manque un peu peut-être d'habitude il faut être dans le coup pour les joueurs du A et tenir la corniche malgré la pression en A qui ne devait pas être énorme mais bon il y a eu des flashs ça a dû les retarder un peu dans leur repositionnement encore que Lambert a été panto à son coéquipier pas loin donc ça ne tient pas ça ne tient pas au skill loin de là même d'ailleurs même pour Maiden malheureusement ici 11 à 2 la douche est froide et vous repassez par un petit achat et Dice reste très correct sans être irréprochable pour des perfectionnistes et ils le sont voilà il y a des rounds notamment c'est contre echo et contre petit achat qui sont un peu inquiétants mais c'est toujours rattrapé c'est juste les Odaïs qui vont directement mettre une belle grenade dans les pieds de l'agression ici des Maxis E6 qui arrive à en prendre un quand même un deuxième un troisième peut-être c'est pas loin de connecter si ça touche Nix PG dans la tourmente qui est obligé de désengager à base de Molotov le Nix a fait le trou pendant ce temps-là en A mais c'est en B que ça se joue la bombe est à terre et il doit reprendre maintenant un peu d'espace Son agression plutôt bien inspirée encore une fois sur un timing bien choisi chez les Maxis E6 je le trouve très affûté Son très efficace quand il a un contact qui est pas forcément le plus facile d'ailleurs il est vraiment dans le coup donc on l'a pas vu perdre beaucoup de duels et là il fait tout le tour alors il a très clairement un timing il a pas pris d'armes dans le couloir B et on va se retourner Nonix se méfie ça va le faire pour Nonix il prend un casque Son il rigole vraiment pas ça se joue pas grand chose 20 points de vie et 23 points de vie pendant ce temps-là les LDLCE eux ont remporté leur première map face au dernier de la compétition les joueurs avec Xalti victoire 16 à 4 en ouverture le dit à l'LDLCE c'est un moment chernière pour eux dans cette semaine de compétition dans ce playday 3 des ECN ils ont besoin de points et en affrontant les derniers c'est un 2-0 obligatoire pour eux en tout cas c'est bien parti pour les coéquipiers de Majeur Lambie avec son sniper gagne son duel face à Pollox la flash n'aura pas suffi et puis Pollox arrive en retard c'est un 5 des 4 ce n'est pas le premier pour Maxis E6 et tout à l'heure ça n'avait pas suffi contrôle de carte le B est pris par la défense tenu par XPG XPG qui fait premier XPG qui anticipe le deuxième il l'a empêché de décaler c'est bien joué par XPG ça pas évident à négocier l'accélération de gaz sur celle de DICE il en fait un deux c'est pas le plus beau des CS et de côté mais ça va tenir pour nonic 3v3 s'il avait fait un peu plus attention à sa visée peut-être qu'il aurait pu enchaîner sur un doublé il manquait de balle pour essayer de conclure sur le doublé XPG il n'y a pas beaucoup de points de vie ça va revenir en A il faut qu'on soit solide maintenant chez Maxis E6 avec deux joueurs pour défendre c'est toujours les deux mêmes pendant que Maiden lui traîne en V il peut avoir un retour assez rapide le coup de sniper de Lambert est réussi Lambert va son coquiquier dépasser il va devoir ici peut-être tenter un doublé en attendant que Maiden se replace ça devrait être fait maintenant attendez The DICE ils n'ont pas pris pour autant cette GI ils vont se faire un petit boost pour essayer de surprendre Lambert est-ce que le sniper des Maxis E6 s'y attend ? pour le moment en vie oh ils vont continuer tout du long je pense ouh c'est très original ah il a glissé je pense que ça aurait pu suffire Lambert très affûté et Lambert qui tient il a vu le deuxième il a vu entendu il a brûlé Lambert par contre ici il faut l'aider le 2 n'est pas évident Lambert qui survit ? oh il a raté le molotov what ? comment ? oh ça se joue à rien du tout il ne s'est pas répandu sous les pieds de Lambert très heureux de rester immobile 12 à 3 et finalement des Maxis E6 qui mettront le dernier round mais c'est insuffisant premier acte donc à l'avantage des joueurs The DICE dans cette rencontre un dust 2 solide en attaque ça va on aurait pu avoir un match un peu plus serré si Maxis E6 avait su convertir tous ces rounds de force achat qui se sont joué à pas grand chose mais globalement les The DICE étaient au dessus de leurs adversaires on va dire dans cette rencontre allez on retourne directement sur le pistol round est-ce que c'est prêt ? est-ce que c'est lancé le second pistol round ? pas encore ? c'est le warm up pour l'instant c'est l'échauffement encore ouais ça y est on peut y aller c'est reparti 3 rounds bon on va pas vous répéter la chanson habituelle ça passe évidemment par le pistol et ainsi de suite c'est vrai mais mais pas que mais je pense que là pour D2 avec ce qu'ont montré les Maxis E6 ça peut être faisable s'il ne rate pas le coche au Glock on a vu du skill notamment ce joueur qu'on ne connaissait pas Son c'est peut-être lui d'ailleurs qui peut Sonner la rébellion chez Maxis E6 maintenant puisqu'il est en train de s'avancer dans cette gira Maxis E6 qui va tous ensemble allez un fumigène il restera une flash en stock et attention à Pollox Pollox pour l'instant ce fumigène ne fait pas effet une flash pour reprendre tout de suite s'ils ne sont pas aveuglés on leur tourne le dos Pollox qui vient prendre une élimination Pollox peut-il faire le doublet non pour l'instant c'est qu'équipe les oeufs ont débordé il en fera 2 mais pas plus Kana qui répond c'est du 2 contre 2 finalement on tient pour le moment et c'est KRL en coupe de faire la différence aller KRL qui s'applique pour enfin trouver Kana ça commence à sentir bon KRL qui repère encore un autre joueur on ne peut pas poser la bombe si ça y est c'est enfin fait il ne reste plus qu'un seul joueur donc c'est Nonic pour tenir chez the dice le pistol rune va passer à l'avantage des maxi saucisses ça tient rush A ouais ce serait bien exécuté aussi et puis une coupe KRL qui arrive au bon moment et KRL se rate pas très efficace ici donc un bon rune pour maxi saucisses Polox qui va regretter de ne pas être soutenu finalement il n'y a pas de joueurs de coéquipiers qui parviennent à trouver une élimination tout simplement rien n'est passé il y a un RGA Kana, Polox qui envoie la grenade non c'était un gros gros appel sur le RGA à travers ça touche il est coincé Gats les joueurs Bécourt qui vont oh oh on va aller chercher là hein non 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 juste les grenades il y a une défense corne par contre qui s'est avancé je crois qu'ils ont balancé leur grenade aussi ils ont vraiment voulu chercher à le faire tomber il s'en sortira à 20 points de vie le joueur des maxi saucisses ici des maxi saucisses qui vont essayer de profiter du puissance de feu supérieur à leurs adversaires attention quand même au scout longue distance notamment celui de XPG il a infligé des premiers bons dégâts il vient de trouver la tête de KRL et le clou en plein vol l'amour est perdu pendant ce temps la Maiden qui va aller chercher KANA on va accélérer sur ce point on va trouver un joueur au niveau de ce spawn Maiden pour le doubler Son qui vient l'accompagner ça va passer petite frayeur sur cette bombe mais on a des fumigène pour pouvoir faire passer la bombe sur le BP attention quand même attention quand même parce qu'on s'est ponctionné par Nonik mais techniquement ça va Nonik est pas dans une position très favorable va nous faire une quali ouais il met un 70 intéressant il faudrait vraiment qu'il survive en fait maintenant pour que voilà Smiley arrive et surprenne un joueur hors de position le deuxième étant entendu on flash pour Nonik je suis pas sûr qu'il puisse vraiment en profiter décale large de Maiden c'était autoritaire Maiden qui casque son opposant Smiley n'a pas le scout de Nonik qui est en bas si il le récupère il a sauté Lambert je vous la montre évidemment je crois qu'il va gagner autant qu'à qu'il arrive là il pourrait voilà il va feinter oula et Smiley qui va désamorcer ça peut passer hein ça va être tendu jusqu'au bout dans les temps ça va passer très très vite pour Lambert ça passe évidemment c'est incroyable c'est incroyable les The Dice qui viennent aller chercher ce viennent d'aller chercher ce round avec un petit exploit de Smiley et aussi un retournement de situation inattendue je pense que c'était bon en 3 contre 2 pour les Maxis aussi et bien non on a pas réussi à tenir et pause ici pause tactique il me semble et là franchement effet de surprise quand même ouais un effet Smiley aussi il est franchement il est franchement très fort c'est pas un sniper de spécialité mais en tout cas il est toujours très efficace avec la WP maintenant le scout et pourtant Maxis au 6 notamment avec ce passage de Maiden je crois Magdiscornish avait le round en main ils avaient fait le plus dur Maiden avait vraiment solutionné la situation lui et XPG ont fournit des éliminations aux scouts très spectaculaire 13 à 4 écho aux Maxis au 6 qui vont concéder le 14-4 normalement c'est possible c'est possible défense corn je pense que Canna va décaler en simultané avec XPG il y aura une espèce de synergie XPG qui rache la tête de KRL on se focus complètement sur lui Noni est anti débordement et la corniche qui y va bon elle est prise à partie par Maiden mais ça se passe plutôt correctement Moi ce que j'aime bien dans ce match des The Dice globalement aussi PM c'est que regarde à gauche 17, 17, 17, 16, 14 c'est pas un joueur qui a pris individuellement le dessus sur tous les autres un moment XPG certes était largement au dessus mais on a une vraie supériorité collective C'est exactement ça CND et c'est courant chez eux alors parfois Pollox a des difficultés parce que c'est le capitaine c'est le leader in game donc même si la décision est souvent collégiale la direction le jeu en tout cas mais en général oui c'est leur marque de fabrique c'est assez homogène ouais Maiden qui se débarrasse facilement de Dice sur une défense GA pas très fonctionnelle c'est le moins qu'on puisse dire il n'y a pas d'incendiaire il y a des flashs mais je ne pense pas qu'elle fonctionne bien en tout cas ils subissent celle de l'attaque et ils vont directement reprendre la corniche et le point A les The Dice avec un joueur haut niveau de ce spawn Spidey ici les Maxis aussi sont pris 2 kills mais pour autant n'ont pas non plus pris leurs aises sur cette GA ils sont plutôt en train de repartir sur le spawn pour peut-être aller voir ce qu'il se passe en B pari logique ici pour les The Dice de se regrouper ensemble je pense que Lambert veut vérifier qu'il n'y a pas d'infiltration il veut lancer une Priscorn ou l'infanté et repartir GA ok donc il fait un appel le Priscorn ça va normalement aspirer un défenseur c'est nécessaire Polox il pourrait ne pas rester longtemps ici quand il ne voit personne c'est bien défendu par Dice l'appel ne servira à rien c'est lui c'est bien vu maintenant on va voir s'ils sont capables d'être efficaces les joueurs de The Dice ce qui fait l'arrivée en chine derrière Monique qui n'en fera qu'un ça tient pour Maxis O6 malgré une belle compréhension du jeu ici des The Dice les Maxis O6 profitent de leur avantage numérique pour conclure 14 à 5 et malgré ce 14 à 5 il y a quand même et ce score assez large il y a quand même cette performance de Maiden qui me soulignait 20 kills déjà pour lui dans cette partie ouais Maiden et Lambert sont très efficaces et Sonnay fait peut-être pas tant d'élimination que cela mais elles sont assez importantes pas forcément évidentes c'est lui qui souvent d'ailleurs a presque fait gagner son équipe par rapport ses coéquipiers en écho je suis un peu étonné de voir un achat forcé il faut dire qu'il avait des joueurs à 1004 donc on achète ça va surprendre Nonique qui est très très rapide sur KRL oui il y avait juste un pixel selon Valve ouais il faudrait enlever les rickstrays j'ai pas eu le temps de le faire pour voir un peu comment j'irai voir ce kill sur le et s'il le voit c'est qu'il dépasse et qu'il peut être touché ça doit être pris à travers le muret c'est probablement la touffe il y a quelques cheveux qui ont dépassé ça doit être ça pour le coup c'est vrai passer chez le coiffeur c'est important la calvitie il aurait été chauve pendant ce temps là ça tient pour The Dice un par un toute l'attaque des Maxis O6 s'effondre et le round de force achat des The Dice va fonctionner 15 à 5 il y en a à dire là ils montrent qu'ils sont supérieurs là vraiment ils ont montré qu'ils étaient largement supérieurs et individuellement ça commence à se ressentir ils font feu de tout bois et maintenant ils sont complètement équipés eux n'oublient pas les kits et peut-être le baroud d'honneur de Maxis O6 oui on espère est-ce que le baroud d'honneur de Maxis O6 n'est pas la deuxième map ah bah on verra en tout cas on le rappelle juste après à venir entre ces deux formations peut-être ici la conclusion pour les The Dice mais attention on vient de voir un round d'écho être inscrit par la défense ça pourrait être le cas une nouvelle fois cette fois-ci à l'avantage de l'attaque on va aller prendre 7GA c'est défendu pour l'instant par un homme Kana lui qui vient agresser dans ce middle qui ponctionne sonne et les The Dice prennent déjà l'avantage numérique et ça passe sur 7GA pour le moment il faut tenir pour Polox qui en prendra un Polox peut-il en faire deux ? non c'est Lambert finalement qui ajuste la tête Kana est déjà replacé sur ce BP il est partout Kana c'est lui peut-être qui va venir faire cette différence Lambie qui redécale qui cherche son ancien coéquipier et Kana l'élimine KRL est tout seul et KRL qui reviendra dans ce middle ne pourra rien faire ce sont les The Dice qui s'imposent donc facilement dans cette partie sur le score de Kaza